Est-ce que vous savez que quand les gens vous critiquent, mais ils vous critiquent sérieusement? Regardez même pour cette petite histoire d'épée, l'épée que l'archevêque Denker William m'a donnée ici. C'est devenu une affaire d'États. Jusqu'aux États-Unis, ils ont fait des vidéos pour me critiquer. Tout Abidjan critique ça. Comment on peut critiquer la remise d'une épée de la part d'un homme de Dieu à un autre homme de Dieu et qu'on dise que ça, c'est la franc-maçonnerie. Mon ami, si tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais, quand le diable t'attaque, lui, il est sérieux dans ce qu'il fait. Il faut que je vous explique. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Et ça, c'est un problème. Imaginez que des gens qui pensent qu'ils sont cachés, mais ils sont connus, prennent cette vidéo pour aller la donner jusqu'aux États-Unis. Et puis, on te montre un film juste pour attaquer et démonter Bishop Ouattara. Mais avec un sérieux et une imagination tellement fertile que toi, même quand tu écoutes, tu te lèves et puis tu applaudis, tu dis, ouais, quand quelqu'un veut te détruire, vraiment, c'est Lucifer même en personne. Parce qu'ils t'inventent des choses qui n'existent ni dans l'Ontinité. En quoi est-ce qu'une épée est franc-maçonnique ? En quoi ? Ceux qui lisent la Bible savent que quand Dieu a chassé Adam et Eve il a appelé chérubin il lui a dit de garder l'âme de vie la Bible c'est chérubin avec des épées dont les anges qui combattent ont des épées l'épée n'est pas une chose qui vient du diable c'est l'équipement que Dieu donne à ses serviteurs l'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu si je t'ai donné une Bible la Bible dit que je t'ai donné une épée si je t'ai donné une épée c'est un symbole est-ce que vous savez que dans la Bible il n'a jamais été écrit qu'on doit remettre une Bible à quelqu'un que nous devons donner une Bible à quelqu'un ben oui la Bible est né quand ? plus de 300 ans après Jésus plus de 300 ans les écrits ont été mis ensemble pour qu'on ait la Bible la parole de Dieu elle-même son symbole c'est épée la Bible dit des anges qu'ils ont des épées maintenant ce que vous ignorez c'est que vous vous faites partie de l'armée terrestre que les anges sont l'armée céleste si Dieu équipe les anges avec une épée céleste comment ne pas équiper l'armée terrestre avec une épée c'est cette épée là qu'on appelle la Bible mais vraiment quand le diable ne t'aime pas et quand des hommes ne t'aiment pas même quand ils voient un ange ils vont dire que c'est un démon là n'est pas le problème le problème que je relève c'est regarder la détermination avec laquelle ils s'engagent pour détruire c'est ce point que je relève ça comme lui il a fait cathédrale et puis toi tu as échoué dans ton ministère et ça te fait mal au lieu de te répentir c'est critiquer c'est appeler des petits pasteurs les mettre autour de toi mais quand vous on vous regarde votre vie ressemble à quoi ? vous avez prouvé quoi avec l'onction sur vos textes ? parce que jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui cette cathédrale dans ma génération personne ne l'a encore fait levez-vous et acclamez Jésus pour ce qu'il a commencé en Côte d'Ivoire le pasteur Joshua Selman je cite parce que j'ai vu qui est venu ici dernièrement au palais de la culture l'archevêque de quand William lui a donné une épée l'année dernière devant moi le pasteur Eze du Nigeria l'archevêque de quand William lui a donné une épée devant moi le pasteur il est bishop maintenant Gregory Toussaint Gregory Toussaint l'archevêque lui a donné une épée devant moi et devant tout le monde pourquoi quand c'est des gens du dehors c'est pas un problème pourquoi quand c'est votre frère de la terre ivoirienne vous voulez le tuer je suis ivoirien par mon père je suis ivoirien par ma mère la terre de la Côte d'Ivoire ne mangera pas mon sang elle ne boira pas mon sang elle ne mangera pas ma chère ce pays qui tue ces enfants ne me tue là pas This country that killed each other will not kill me